Chers amis, bonsoir. Ce soir, je vais vous parler d'un truc particulier. Je vais vous parler des cafés, des cafés dans les villes. Alors moi, c'est un sujet qui me tient particulièrement à cœur, parce qu'il se trouve qu'à Saint-Austroberte, le café du village est fermé depuis quelques années. Bon, je sais qu'il y a des gens qui, paraît-il, sont susceptibles de le reprendre, mais je ne vois toujours rien venir. Alors, j'ai déjà rédigé un article sur le sujet, d'ailleurs, parce que j'aimerais bien qu'il y ait quelqu'un qui revienne, bien évidemment. Mais si je parle de ça particulièrement ce soir, c'est parce qu'il se trouve que samedi soir, Benoît Hamon, qui est le candidat que je soutiens, enfin le candidat, l'homme politique, parce qu'il n'est plus candidat pour l'instant, qui est l'homme politique que je soutiens, dans la sphère politique française aujourd'hui, il se trouve que Benoît Hamon a été invité à « On n'est pas couché » samedi soir, et donc j'ai travaillé sur la première partie de son passage, son passage a duré environ une heure, et donc j'ai fait un article, et puis la suite, je me suis dit, je vais faire en vidéo, parce que comme je retranscris, dans un premier temps, en fait, j'ai retranscrit tout ce qu'il a dit, comme à l'époque où je le faisais au sujet de Marine Le Pen, parce que je suis le coach, en fait, de Marine Le Pen, c'est probablement un petit peu peut-être à l'origine du fait qu'elle ait tant de difficultés aujourd'hui, mais c'est un autre sujet dans lequel je reviendrai, là je vais essayer de ne pas trop me dispatcher, parce que ça fait longtemps que j'ai fait des vidéos, et donc il y a beaucoup de sujets qui risquent de s'imbriquer les uns dans les autres. Mais donc je souhaite plutôt parler uniquement là du problème des cafés dans les villes. Je fais partie des gens qui considèrent que les cafés sont l'un des derniers endroits, justement, où il y ait un échange qui se fasse, et c'est sur le plan sociologique, pour moi le café c'est quelque chose d'absolument fondamental, au moins autant que les brasseries, par exemple. Je dis bien les brasseries beaucoup plus que les restaurants, parce que les restaurants, vous avez les restaurants huppés, il n'est pas question pour moi de mépriser les restaurants, ce n'est pas du tout ça, mais il se trouve qu'une brasserie, c'est un endroit où par définition on mange pour pas cher. Moi j'aime les endroits où on peut voir et rencontrer les gens les plus modestes, les gens qui travaillent, pas les gens qui sont de la haute. Ma chatte est en train de bondir sur la table, j'espère qu'elle ne va pas rien casser. Bon, toujours est-il que pour moi, les cafés c'est quelque chose de vraiment fondamental, et donc je tiens absolument à apporter ma pierre à l'édifice sur le sujet. Alors j'ai travaillé sur ce sujet-là depuis bien des années, bien évidemment, comme vous pouvez vous en douter, et tout ça on peut le retrouver, je vais essayer de regrouper tous les liens des articles que j'ai rédigés depuis plusieurs années. mais il y a d'une part, à mon avis, un gros problème au niveau de la licence pour avoir le droit d'exercer, qui coûte anormalement cher, ça c'est la première chose. Deuxièmement, il faut bien reconnaître aussi qu'il y a un problème pour faire vivre ces cafés, parce que justement, au niveau des taxes, notamment, ils subissent des taxes qui sont anormalement élevées. Le fait, par exemple, qu'il y ait des taxes, des taxes, pardon, une TVA plus élevée sur les jus de fruits que sur les alcools, c'est pour moi un vrai problème, et c'est quelque chose que je revendique et que je demande depuis plusieurs années. C'est-à-dire que l'on soit davantage incité à acheter des jus de fruits, plutôt que d'acheter de l'alcool. Alors il y a d'une part le fait de rattacher au café diverses formes de commerce, que ce soit le commerce de proximité, que ce soit un dépôt de pain, que ce soit plein d'autres choses qui sont possibles, parce qu'en fait, il y a beaucoup de choses qui sont possibles. On peut très bien imaginer, par exemple, une petite bibliothèque, un endroit où on vend des livres d'occasion, une petite scène, par exemple, où il y a des gens qui viennent chanter, ou dire des poèmes, ou des lectures. Il y a plein de choses qui sont possibles. On peut parfaitement, par exemple, attacher un café à une structure associative et culturelle. C'est quelque chose qui se fait dans certains endroits. Encore faut-il pour ça que le fait de revendiquer le droit d'ouvrir ce café ne soit pas entravé par le fait que la licence coûte un prix exorbitant. Et ça, c'est quand même très important. C'est un lieu de vie fondamental au même titre qu'une école dans une petite ville ou dans un village. Et à ce titre, je considère qu'il devrait exister des facilités sur le plan fiscal pour que des gens puissent s'installer. En fait, peut-être que la législation devrait être différente selon qu'il s'agit de ville ou selon qu'il s'agit d'une ville de moins de temps d'habitants, par exemple. C'est à mon avis une piste qui doit être envisagée. Voilà, ça c'est une chose. Maintenant, il y a un autre problème qui vient se greffer là-dessus, qui réside dans le fait que certains cafés aujourd'hui se trouveraient accaparés culturellement par certaines communautés. Je parle évidemment au conditionnel en ne citant personne. Se trouveraient, disais-je donc, accaparés par certaines communautés ou au sein de ces communautés, les femmes seraient priées de ne pas franchir le seuil. Alors, il n'est pas question de dire que je suis méprisante ou que je suis pessimiste ou quoi que ce soit. C'est la réalité. Donc, il faut arrêter de nous prendre pour des cons. Les faits sont là. Alors, pour ceux qui sont en doute, et au-delà de ce qui a été dit dans l'émission On n'est pas couché, je tiens juste à signaler que l'automne dernier, je suis allée voir mon ami Jérémy Ferrari. C'était au Zenith à Rouen. Donc, j'ai vu Jérémy après son spectacle. Et il se trouve que, bêtement, dans le public où j'étais à quelques rangs de la Seine, il y avait quelqu'un à côté de moi qui habitait, alors je ne sais pas si elle habitait Sautdeville ou Saint-Étienne-du-Rouvray. Je crois que c'était Saint-Étienne-du-Rouvray, mais je ne suis plus certaine exactement. Donc, je ne vais pas raconter de bêtises. Bref, c'était dans la banlieue sud de Rouen. Donc là, évidemment, pas loin d'où a été assassiné le père Hamel, pour dire les choses clairement. Et il se trouve, justement, que cette femme m'a affirmé absolument qu'il existait, dans sa ville, certains cafés où les femmes soit étaient priées de ne pas franchir le seuil, soit, si elles franchissaient le seuil, elles se sentaient mal acceptées, et donc, le résultat était le même, c'est-à-dire qu'elles n'osaient plus y venir, parce qu'elles ne s'y sentaient pas acceptées. Bon. Voilà. Alors ça, pour moi, c'est quelque chose de profondément choquant, et c'est quelque chose contre lequel je lutte absolument. Bon. Moi, quand je me pointe dans un café, et que je sens que je ne suis pas acceptée, je vais franchement vers les gens, je leur serre la louche de façon tellement ferme, qu'en général, je ne dirais pas qu'ils regardent leurs chaussures, mais c'est pas loin. Bon. Maintenant, moi, j'ai 56 ans, j'ai une grande gueule, je commence aussi à avoir une certaine réputation, qui fait qu'en général, on sent bien qu'il ne faut pas trop m'emmerder, quoi. Bon. Ça, c'est une chose. Maintenant, je considère qu'une gamine qui a 25 ans, qui a envie de boire un coup avec un copain, je suis désolée, elle doit avoir le droit de rentrer dans n'importe quel café. Bon. Maintenant, je ne sais pas exactement au niveau de la loi comment ça se passe, quand il s'agit de clubs privés, par exemple. Parce que c'est bien gentil de reprocher à certaines communautés de dire, nous, on décide de ne pas accepter de femmes. Mais jusqu'à preuve du contraire, dans la culture judéo-chrétienne, nous avons, nous aussi, dans notre histoire, comme l'a rappelé, d'ailleurs, Benoît Hamon, au sujet du cas où il disait, dans les années 50, ça lui était reproché à juste titre. Mais n'empêche que c'est quand même un peu la vérité. Moi, ma mère me racontait au sujet du port du foulard qu'il y a quelques dizaines d'années, un jour, il faisait froid, elle était allée à Pavilly, elle avait mis son foulard, elle avait fermé son foulard, comme tout le monde le faisait. Enfin, je veux dire, il n'y a rien d'extraordinaire à ça. Et elle m'a raconté qu'on l'avait regardé de travers parce qu'elle portait un foulard. Et elle m'a dit, j'ai pas compris, quoi, parce qu'elle me dit, je portais un foulard, elle me dit parce qu'il faisait froid, puis donc j'avais moins froid aux oreilles en portant mon foulard, quoi. Vous voyez ce que je veux dire ? Ce qui est quand même un peu étrange, quoi. Bon, moi, ça m'est déjà arrivé il y a deux ou trois ans, je crois. J'étais, je sais plus de quel côté c'était, vraiment en pleine campagne, dans le haut nord du département de la Seine-Maritime. Je rentre dans un café où personne ne me connaissait. Il y avait quatre ou cinq mecs, là, qui avaient, je sais pas, 50, 60, 70 ans, enfin, des vieux de la vieille, quoi, du pays de con. Je rentre, je dis bonjour à ces messieurs, mais ils m'ont regardé de travers parce que j'étais une femme et que je rentrais au bistrot. Vous voyez ce que je veux dire ? Non, mais je veux dire par là que c'est bien gentil d'aller critiquer les autres communautés, les autres cultures, mais je veux dire, il y a des coins en France où on n'est pas beaucoup plus malin que ça non plus. Mais il faut avoir l'honnêteté de le dire, quoi. Parce que c'est quand même la vérité. Bon, toujours est-il que je suis allée donc voir Jérémy Ferrari en spectacle et donc il y a une femme à côté qui m'a expliqué que quand même elle connaissait des cafés où c'était le cas aujourd'hui. Alors, moi, je demande en fait au gouvernement la chose suivante. La charte de la laïcité, elle existe, d'accord ? Je considère que le café, c'est un lieu public, c'est un lieu sur le plan sociologique qui est extrêmement important. Moi, je suis d'ailleurs pour qu'il y ait une forme de partenariat entre le tissu associatif et les cafés. Moi, j'ai connu l'époque, par exemple, où dans une vie antérieure, j'avais un mari qui jouait au foot quand il était jeune et après le match de foot, tout le monde se retrouvait au café du village et tout le monde prenait le coup après le match. Hein ? Bon. Il n'y avait aucun partenariat particulier entre le monsieur qui tenait, qui était monsieur cousin d'ailleurs, qui tenait le café à Baudville et le club de foot. N'empêche que tout le monde y retrouvait et que ça se passait bien. Bon. Maintenant, pourquoi ces choses-là ne se font plus maintenant ? Moi, je sais qu'il y a des cafés qui me disent « Moi, j'aimerais bien que les clubs de foot de mon village viennent boire le coup après le match. » Et puis, ça ne se fait pas. Voilà. Je veux dire, soit on reconnaît que le café joue un rôle sociologique important et dans ce cas-là, on met en place les facilités pour que ces cafés vivent, soit on nie ce rôle-là et puis on considère que c'est strictement quelque chose qui doit rapporter plein de pognon en les assommant de taxes. Mais on ne peut pas avoir le cul entre deux chaises. C'est ça, en fait, le problème. On ne peut pas avoir le cul entre deux chaises. Moi, je considère que c'est quelque chose de vraiment important au sein d'un village aussi fondamental qu'un petit commerce que l'école du village. Voilà. Je suis désolée. Donc, je trouverais normal qu'on mette sur pied certaines règles qui définissent déjà qu'on interdise absolument. Moi, je considère quand même que celui qui tient un café doit avoir suffisamment de personnalité et doit savoir pourquoi il tient un café. Est-ce que c'est uniquement pour gagner du pognon ou est-ce que c'est pour le plaisir d'avoir une clientèle et où ils se disent des choses intéressantes ? Il n'est pas question pour autant de demander à ce qu'ils souhaitent barder de diplômes. Mais moi, j'avais demandé par exemple, j'avais suggéré puisque quelqu'un qui fait psycho, par exemple, n'a pas le droit de voir ses consultations remboursées par la sécurité sociale parce que les psychiatres montent vent debout parce que vous n'êtes pas au courant de ça, mais figurez-vous qu'il y a une guéguerre entre les psychologues et les psychiatres parce que les psychiatres sont reconnus comme des médecins avec la spécialité psychiatrie et donc une consultation chez un psychiatre en psychothérapie vous est remboursé par la sécurité sociale alors qu'une consultation chez un psychologue elle n'est remboursée que s'il exerce dans le cadre d'un hôpital de jour ou d'une structure quelconque. Dans ce cadre-là, c'est remboursé comme moi je l'ai fait pendant très longtemps avec l'hôpital de jour de Duclerc. Bon, mais si jamais un psychologue décide d'ouvrir un cabinet dans le privé et bien ces consultations ne seront jamais remboursées par la sécurité sociale. Alors, déjà, moi je trouve pas ça normal parce qu'un psychologue il a fait des études il soigne les gens par la parole en faisant parler les patients il les aide de façon absolument considérable c'est l'occasion que je me réconcilie un peu avec le mien qui déconne quelque part mais bon, fermons la parenthèse j'en ris, c'est plutôt bon signe mais je considère qu'une des voies qui serait envisageable notamment serait que les étudiants en psychologie qui ont fait leur analyse ou pas d'ailleurs puissent eux postuler pour ouvrir pour tenir les cafés justement. Alors pourquoi ? Parce que justement dans l'hypothèse par exemple où vous avez des piliers de bistrot qui sont particulièrement prédisposés à fréquenter les cafés peut-être un petit peu plus que ce qu'ils devraient et bien le fait que ces cafés soient tenus par des étudiants en psycho et qui aiment les gens et qui aiment communiquer je pense que ce serait un bon moyen de satisfaire le rôle fondamental que devrait avoir justement un café dans un village ou dans une ville. Voilà. Alors ce sont des pistes des pistes que j'ai déjà évoquées depuis plusieurs années et que j'aimerais bien voir progresser. Dois-je rajouter putain de bordel de merde pour que ça fonctionne ? Je sais pas. Ce matin j'ai menacé de foutre à coupier dans le cul à tous les députés européens donc peut-être que ce soir en disant putain de bordel de merde au sujet des cafés ça va peut-être faire quelque chose sait-on jamais mais j'aime bien si vous voulez quand on se bagarre pendant des années pour arriver à obtenir quelque chose il y a un moment on est un petit peu obligé d'ouvrir sa gueule un peu plus fort parce qu'autrement ça avance pas quoi. Moi je vous recommande d'aller réécouter Benoît Hamon qui est le cheval sur lequel il faut miser politiquement et j'aimerais bien ça aussi ne pas avoir à le répéter tout le temps parce que c'est un peu énervant de toujours répéter surtout quand je suis absolument certaine d'avoir raison ce qui est le cas présentement j'ai pas raison sur tout et je ne demande qu'à dialoguer moi encore faut-il pour ça qu'on vienne m'informer de choses de propos que j'aurais tenus et qui ne satisferaient pas certains chose que je peux parfaitement comprendre mais encore faut-il pour cela qu'on vienne me le dire et me l'expliquer voilà bonne soirée à tous et me l'expliquer et me l'expliquer et me l'expliquer